Comment créer un site internet facilement et rapidement avec une plateforme qui est complètement gratuite ? Et oui gratuite ! Et bien c'est possible ! Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme de création de site web qui se nomme Odoo et qui devient de plus en plus connue. On se retrouve donc sur leur site internet sur la page d'accueil puisque je vais te montrer aussi que forcément Odoo propose beaucoup de services. On va d'ailleurs voir ça ensemble que ce soit donc ici dans l'onglet applications. Ils ont une partie finances, ressources humaines, marketing, vente, services, productivité, inventaire. Et nous bien entendu aujourd'hui nous allons rester concentrés bien dans la catégorie site web. D'ailleurs je vais ouvrir une nouvelle page mais comme tu peux le voir il y a e-commerce, blog, forum, chat en ligne, e-learning. Donc il y a vraiment du choix et tu vas pouvoir faire pas mal de choses ça je te le garantis. Alors dans la description de cette vidéo tu auras donc un lien et ce lien t'amènera ici pour créer un site internet. Donc ici avec la plateforme Odoo. Mais si jamais tu souhaites retourner sur la page d'accueil il faudra donc cliquer en haut à gauche sur leur logo Odoo et tu tomberas ici. Je voulais te montrer très rapidement avant de démarrer. Et bien si on va dans prix parce que nous ce qui nous intéresse aussi bah ici c'est la gratuité du service. Donc ici il y aura toutes les différentes fonctionnalités ce qu'ils appellent des applications. Et que si je sélectionne par exemple site web vu que ici une application et bien c'est gratuit. Ce qu'on dit du One App Free donc une application gratuite. Et bien comme tu peux le voir je sélectionne une application donc site web. Et donc forcément ici donc c'est totalement gratuit. Voilà si je veux juste créer mon site internet c'est gratuit. Si je veux juste créer par exemple mon site e-commerce. Et bien comme tu peux le voir à droite c'est totalement gratuit. Alors qu'est-ce que ça comprend ? Bah comme on a pu le voir ensemble rapidement bah forcément ça comprend bah que ce soit la plateforme Odoo. Que ce soit aussi l'hébergement de ton site internet. Que ce soit aussi et bien le service support. Ou que ce soit par exemple d'avoir un an et bien de nom de domaine gratuitement. Donc ça c'est super et puis ça va permettre honnêtement de profiter durant la première année. Et de tester tout ça. D'ailleurs pour rappel en fait il n'y a aucun engagement. C'est à dire que tu crées ton compte et c'est ce qu'on va faire ici. On va retourner sur la page qui sera bien dans la description. Le lien. Et en fait on ne demande pas ton numéro de carte de crédit. Ou des informations qui vont faire que ça va te bloquer à un moment ou à un autre. Il n'y a aucun piège là dedans. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc on va aller faire créer votre site web. Comme ça tu vas voir que c'est vraiment rapide. On va voir quelques questions. Donc ici accès instantané. Alors le nom et le prénom. Donc la première est maintenant. Bienvenue sur Odoo. Donc ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment hyper rapide à faire. C'est à dire la seule plateforme dont vous aurez besoin etc. Alors ici on va arriver sur ce qu'on appelle un configurateur de site. C'est à dire que là globalement tu auras plusieurs étapes. Il va te poser des questions. Et ça va permettre de personnaliser ça. Et d'avoir un petit peu déjà un preview. Un site qui va un peu te correspondre. Nous ce qu'on va faire c'est on va cliquer tout simplement. On va skipper toutes ces étapes là. Comme ça tu verras ça sera un peu plus rapide. Et faire passer et commencer de zéro. C'est à dire que là globalement je vais cliquer dessus. Alors je tenais aussi à te rappeler que en fait tu vas recevoir en même temps un mail. Je vais te le faire afficher sur l'écran. Un mail où il faudra tout simplement cliquer sur le lien pour activer ta database. Voilà puisqu'elle sera je crois uniquement valide quelques heures. Donc il suffit juste de cliquer. Et en fait ton site sera bien validé. Puisqu'en fait tu confirmes ton adresse mail. Ce qu'on retrouve la plupart du temps quand on va créer un compte. Donc ce n'est un thème puisqu'il y a des thèmes déjà qui seront mis à disposition. Il suffira tout simplement de choisir un thème. Tu auras une structure existante. Et c'est vraiment bien parce que en fait tu vas pouvoir créer ton site internet très rapidement et facilement. On aura d'ailleurs plusieurs thèmes aussi d'ailleurs au passage. Le développement, le service, tout ce qui est légal, corporate, etc. Donc ils sont vraiment très très sympas. On peut faire un petit aperçu direct. Donc par exemple celui-ci hop je clique sur aperçu direct. Je vais pouvoir visualiser le thème en question. Me dire bon bah est-ce que ça me va ou pas. En haut à droite on va pouvoir le voir donc ici on est sur PC. Mais je peux aussi directement passer sur mobile. Voir un petit peu sur mobile qu'est-ce que ça donne. Mais de toute façon même si tu choisis un thème là tout de suite. Tu pourras remodifier par la suite ou rechanger les couleurs. Il n'y a aucun souci sur ça. En fait c'est juste de partir avec une base existante. Ce qui te permettra vraiment de faciliter la tâche. On peut démarrer maintenant avec le thème en question. Ou alors retourner juste avant pour choisir un thème. Alors moi en fait personnellement ce thème là me plaît énormément. Donc je fais un petit aperçu puisque ça rentre. Bon bah je pense que tu l'as compris. Parce que ça rentre dans l'univers de la technologie. Et je le trouve vraiment très joli parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. Enfin en tout cas c'est vraiment un thème qui m'intéresse. On fait démarrer maintenant. Votre site web est en cours de construction. Donc comme tu peux le voir là globalement. J'ai fait une petite étape d'inscription qui a été très rapide. J'ai validé par mail. Et puis là on se retrouve directement sur l'interface Odoo. Et bien pour faire tout simplement son site internet. On a avec le système de drag and drop. C'est à dire on va prendre des blocs existants. Et les mettre directement sur le contenu de sa page internet. Alors comme tu peux le voir l'interface est vraiment très simple. C'est à dire que là on va avoir notre site internet. Le haut avec le menu. Qu'on va pouvoir modifier à chaque fois. C'est à dire que globalement à chaque fois que je vais toucher quelque chose avec ma souris. Je vais cliquer et je vais pouvoir modifier. Voilà donc là je peux modifier forcément le contacter nous. Je peux le supprimer. Je peux éditer le lien. Voilà donc là il n'y a aucun souci avec ça. En bas on va voir le footer. Donc là c'est vraiment pas compliqué aussi. A chaque fois que je vais cliquer je vais pouvoir modifier, supprimer. On aura aussi les réseaux sociaux. Par exemple ici avec le petit logo Twitter. Modifier et bien le logo en question. Changer la couleur etc. Je passe en vert là rapidement. Enfin voilà. On va pouvoir faire plein de choses. Mais la partie la plus intéressante je dirais c'est la partie contenu en fait de ton site. Et là tu vas voir c'est incroyable. C'est à dire que là globalement on va cliquer donc sur glisser un bloc ici. Donc je vais aller à droite et là on aura trois parties. On aura éléments, style, thème. Dans éléments on aura le système si tu veux de bloc, de thème où on va pouvoir les mettre sur la page en question. Par exemple si je vais dans bannière, je prends bannière et je vais la glisser là. Et c'est assez ouf mais regarde moi ça. On a un fond ici qu'on va pouvoir modifier avec une image. On peut mettre une vidéo, on verra après. Et on a du texte. Et là il suffit que je clique sur le texte. Et je peux changer. Alors imaginons je peux mettre Christopher Morphin. Donc mon prénom et mon nom. Juste en dessous je peux mettre un petit descriptif me concernant. Je peux donc modifier le bouton en question. Modifier sa redirection. Et je peux regarder la bannière. Si je clique sur la bannière et comme tu peux le voir à droite, si j'appuie sur la petite appareil photo, là le logo. Et bien je clique dessus. Là je vais arriver sur une page où je vais pouvoir télécharger une image depuis mon ordinateur. Et la mettre en fond de cette bannière. Ou alors je peux rechercher, comme tu peux le voir ici, une image directement sur internet. Mais qui n'est pas sous droit d'auteur. En fait Odoo te propose ça. C'est à dire que tu vas pouvoir rechercher une image. Alors imaginons voiture. On va prendre très simple. Je recherche voiture. Il va me faire afficher plein d'images. Mais qui ne sont en fait pas sous copyright. Donc libre de droit que je vais pouvoir réutiliser sur mon site internet. C'est très important. Et ici c'est le cas. Donc imaginons, allez disons, allez là à mon avis c'est parce qu'il y a des voitures en fond. Mais je peux prendre cette image là. Ou alors je peux recliquer dessus. Et prendre par exemple télécharger une image. Ou alors sélectionner une URL d'une image sur internet qui m'intéresse. Donc imaginons télécharger une image. Je te recommande fortement de te créer un dossier que tu vas simplement nommer. Et que tu vas hiérarchiser avec des images, avec les différentes pages et tout. Ce qui te permettra d'être bien organisé, structuré par la suite. Donc là par exemple, imaginons, il y a cette image que j'aime beaucoup. Donc je clique dessus. Et elle va se mettre en fond. Voilà. Donc je peux aussi bien entendu la remplacer. Il n'y a aucun souci. Je peux repasser avec l'autre image. Ou alors par exemple la remplacer par une vidéo. Donc si j'appuie sur vidéo, il y aura déjà bien entendu des vidéos préenregistrées. Ou alors je peux copier-coller en fait l'URL d'une vidéo. Par exemple que ce soit sur YouTube, sur Vimeo, sur Dailymotion, etc. Je vous montre vraiment à quel point on peut créer ici sa page. En je dirais une dix quinzaine de minutes. Globalement tu peux faire quelque chose de sympa. Donc si on retourne dans éléments. Donc ici on va avoir tous les différents blocs. Avec des structures, j'ai envie de te dire, différentes. Par exemple ici on aura du texte et une image. Ce qui est le cas ici. Donc par exemple on a une image que je vais pouvoir modifier. Comme je t'ai dit tout à l'heure. On aura police de caractère. C'est-à-dire que là globalement j'ai envie de changer la police. C'est-à-dire que là en gros la police de mon texte. Je peux même aller dans ajouter une police Google. C'est-à-dire que je peux changer la police. Mais pas une police qui est disponible ici directement. Je peux rajouter une police. Donc là globalement il me dit Google Font Adresse. Donc il va falloir que j'aille ici. Pour chercher une police qui m'intéresse. La Noto 100 par exemple. Je clique dessus. Je vais prendre l'URL de la police. Et je vais donc tout simplement l'importer ici. Et la sauvegarder et la recharger. Donc ici ça enregistre. Ça réactualise la page. Je fais en haut à droite dans éditer. Et donc je retourne dans thème. Et là comme tu peux le voir. On retourne donc dans police. Et donc là on va retrouver ma police en question. Donc c'était je crois la Noto 100. Hop que je vais rajouter. Et qui directement va s'importer sur le site. Donc là dessus il n'y a aucun souci. Ça se fait très rapidement. On va rajouter des blocs. Pour te montrer ça. Donc là je rajoute un bloc. Avec donc ici une image en question. On peut voir qu'on peut avoir un petit slider. Donc ça c'est sympa. Je vais pouvoir donc si je double clique. Changer l'image en question. Donc ici avec l'image cristaux lyonnais. Hop je redouble clique. Je peux télécharger une image. Donc imaginons ça peut être une miniature qui est juste ici. Voilà. Donc là hop je redouble clique. Et là je vais pouvoir re-télécharger une nouvelle image. Alors imaginons cette miniature là. Moi là qui m'intéresse. Et là globalement. Comme tu peux le voir. Je suis en train de créer mon site internet. On va voir aussi alors du contenu. Ce qu'ils appellent intérieur. C'est à dire que par exemple ici. En fait par exemple. Imaginons une zone de recherche. Que je peux rajouter ici. Hop. Et les gens pourront faire une certaine recherche. Donc ça c'est pas mal aussi. Progress bar. Par exemple une barre de progression. Hop. Nous avons presque terminé. 80%. Voilà. Donc là je vais pouvoir rajouter pas mal d'éléments supplémentaires. Je vais pouvoir aussi supprimer. Par exemple imaginons. Bah là ça peut être la bannière avec le texte. Voilà. Et si j'ai envie de faire un retour en arrière. CTRL Z. Et je retourne en arrière. Donc on va pouvoir enregistrer bien entendu son site internet. Donc je fais enregistrer. Et donc là en fait. On a le site internet qui est bien enregistré. Et qui est accessible. C'est à dire que là globalement. Si je vais sur cette URL là. Je vais pouvoir retomber. Et bien sur mon site. J'appuie sur publier qui est juste en haut. En fait ici ça va non publier le site. C'est à dire que là. Dès que je vais faire une modification. Sur la page accueil. Ça sera pas enregistré publiquement. En haut à droite. Juste à côté de publier. Nous avons le smartphone. J'ai pouvoir visualiser mon site. Et bien ici depuis. Comme si j'avais un smartphone. Donc voir un petit peu s'il est responsif ou pas. Si jamais il y a quelque chose qui pour moi ne me correspond pas. Ou je trouve apparaît mal. Imaginons cette bannière là. Parce que ça fait du vide. Et bien je vais retourner sur mon site. Je vais aller dans éditer. Je vais aller donc dans la bannière en question. La sélectionner. Et donc si j'appuie sur le téléphone. Je vais enlever. En fait si tu veux. Elle sera plus visible sur smartphone. C'est à dire que si je fais sauvegarder. En fait si tu veux. On n'aura plus la partie voilà. Elle sera plus là. Donc ça c'est pas mal. Parce qu'imaginons. Il y a vraiment une bannière. Qui je trouve apparaît vraiment mal sur smartphone. Ou je n'ai pas envie qu'elle apparaisse sur smartphone. Et bien je peux désactiver la vue sur smartphone. En tout cas. Elle ne sera pas présente sur smartphone. Si j'appuie d'ailleurs juste au dessus. On aura la vue tablette. Les pages. Et donc là on pourra modifier le menu. Gérer les pages. C'est à dire que là on va pouvoir modifier notre menu. Alors ici on n'a forcément que deux pages. On aura la page d'accueil et contactez nous. Mais je peux mettre par exemple la page contactez nous avant la page d'accueil. Je peux supprimer. Imaginons la page contactez nous. Ou supprimer la page d'accueil. Et si on regarde en haut à droite. Nous avons nouveau. Je vais pouvoir créer des nouvelles pages. Par exemple ici. Je peux créer une page. Un article de blog. Un événement. Un article. Offre d'emploi. Forum. Cours. Etc. Donc si je souhaite créer une page. Je peux l'appeler par exemple. Christopher Morphin. Donc ça ça peut être me concernant. Voilà. Donc je l'ajoute au menu. Je la crée. Et donc comme tu peux le voir. Donc sur le menu. Et bien j'ai Christopher Morphin. Et donc là on aura ce même système de drag and drop. Où je vais prendre donc des blocs existants. Et les slider sur le contenu de mon site. Donc vraiment c'est pas compliqué. C'est vraiment hyper facile. Et si je retourne sur le site. Je sélectionne par exemple du texte. On retourne forcément dans style. Je vais pouvoir d'ailleurs choisir tout simplement. Par exemple ici ça peut être la taille du texte. Alors attends on peut mettre en gras par exemple. En italique. Voilà. Donc on aura toutes les modifications assez basiques. On peut changer aussi la taille de son texte. Donc faire quelque chose d'un peu plus différent. Et je voulais te montrer ça aussi. C'est l'animation. C'est à dire qu'en fait tu peux forcément animer ton site. Alors après ça reste bien entendu mon avis. Moi je te conseille de pas trop animer ton site. Parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus lourd. Et puis trop d'animation. J'ai envie de te dire. Tue l'animation. Par exemple là j'ai une image. Je clique sur l'image. Je descends tout en bas. On a animé. Pas d'animation pour le moment. Mais je peux choisir aussi des animations. Hop. Donc on peut voir un petit peu avec les effets. Voilà. Donc c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire. C'est qu'on va s'intéresser au nom de domaine. C'est à dire que là globalement je vais vouloir. Bon ok c'est cool. Mais je veux maintenant. Au lieu d'avoir cristallonnet.odou.com Et bien je veux réserver mon nom de domaine. Cristallonnet.com Donc ce que je vais faire c'est je vais aller dans promouvoir. D'aller dans domain name. My website is ready. Donc on clique dessus. Ici je vais aller tout simplement chercher le nom de domaine en question. Alors tu peux avoir un nom de domaine déjà. Et tout simplement l'utiliser. Donc use my own domain. Ce qui est marqué en bas à droite. On a cristallonnet.com cristallonnet.net .ahor .biz .cloud Donc moi je souhaite sélectionner .com Information me concernant. Donc le prénom, le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone, le pays. Et voilà. Congratulations. Donc là c'est fou parce que ça veut dire que. Enfin. Aucun engagement. J'ai commencé à créer mon site internet. J'ai un hébergement qui est gratuit. Le service support tout ça qui est inclus. Et en plus de ça. J'ai mon nom de domaine qui est gratuit pendant un an. Alors. Donc ça sera évalué. Et ça peut prendre jusqu'à 3 jours pour avoir mon nom de domaine. Mais globalement ça me va très bien. Voilà. En tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui. La plateforme de création de site web Odoo. Qui permet donc de créer ton site internet facilement et rapidement. Bon merci tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi. Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas. Keep it.